L'évaluation de la politique nationale de l'éducation non formelle, la création et construction des centres d'alphabétisation et d'éducation spécialisés dans tout le pays, sont, entre autres, recommandations formulées à l'issue de la 26e session du Conseil national de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire. L'éducation non formelle souvent négligée connaîtra des changements dans les jours à venir. Un sentiment de satisfaction pour la directrice générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. C'est un réel plaisir de constater que pour la première fois dans notre pays, que tout un Conseil national de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, soit consacré à une problématique qui est celle de l'éducation non formelle dans notre pays, qui nous permet donc de scolariser et re-scolariser des jeunes qui sont sortis très tôt du circuit normal de l'école, les enfants qui n'ont pas pu avoir une éducation de base à l'âge de 6 ans, qui ont dépassé l'âge d'aller à l'école, des élèves qui présentent des difficultés d'adaptation scolaire, des personnes vulnérables, des peuples autochtones et des personnes adultes. Donc au cours de ce Conseil, nous avons eu le plaisir d'examiner, sinon de passer au pain de fin, les problèmes qui minent la deuxième sous-composante de notre système éducatif, mais surtout de faire un point d'honneur sur les activités qui ceinturent, on va dire, toute l'action andragogique dans notre pays. Ce pour permettre donc au gouvernement, aux partenaires, de donner les moyens conséquents qui permettraient d'optimiser l'offre éducative non formelle et surtout mieux coordonner son animation et la diffusion de cette offre. Pour la directrice du cabinet du ministre de l'Enseignement prescolaire, primaire secondaire de l'alphabétisation, la réalisation des recommandations émises par les participants à cette grand-mince sera la priorité de tous afin de permettre à tous les apprenants du secteur de l'éducation non formelle de bénéficier pleinement d'une éducation de qualité telle que voulue par le gouvernement congolais. Les recommandations que vous avez formulées à l'issue de ces travaux, cette 26e session extraordinaire du Conseil national de l'enseignement prescolaire, primaire secondaire et de l'alphabétisation, vous venez de vous donner matière à réflexion sur les tâches à mener durant l'année scolaire 2024-2025 pour lesquelles nous nous attendrons à une évaluation certaine à la 27e session du Conseil national de l'enseignement prescolaire, primaire secondaire et de l'alphabétisation. Sur ce, je déclare clos les travaux de la 26e session ordinaire du Conseil national de l'enseignement prescolaire, primaire secondaire et de l'alphabétisation. La 26e session du Conseil national de l'enseignement prescolaire, primaire secondaire a vécu et les projecteurs restent fixés à l'applicabilité efficiente de ces recommandations. Le rendez-vous est pris pour la 27e session qui servira d'évaluation. Le rendez-vous est pris pour la 27e session.